bon là j'ai donné quelques chiffres de l'immeuble donc voilà en gros c'est à 1227 de 4 cheveux par mois avec la rentale est de 10,16% à peu près. Deuxième immeuble donc là j'ai ré-enchaîné juste après donc ça c'est un cas de la petite histoire cet immeuble là moi je connaissais pas du tout à cette époque je connaissais pas trop mon ral et qu'est ce que j'ai fait moi je voyais les investisseurs bon ils ont déjà leur réseau leur chasseur émoubli etc moi j'ai débuté j'ai pris deux stagiaires enfin deux étudiants par contre j'ai pris deux étudiants je leur ai utilisé mille dollars chacun j'ai dit les gars vous prenez un vélo avec moi on a imprimé mille lettres on a fait le tour du quartier on a posté dans les boîtes aux lettres bonjour je suis Florent mon camp investisseur immobilier si un jour vous êtes intéressé à vendre votre propriété appelez moi à tel numéro ça a pas loupé deux ans plus tard enfin six mois plus tard j'ai une vendeuse qui m'appelle elle me dit bah ouais je suis intéressé à vendre la propriété j'ai vu votre j'ai reçu votre lettre est-ce qu'on peut se rencontrer je crois que j'étais en soirée avec des ils appellent ça des 5 à 7 avec des potes c'est des after work j'ai laissé ma bière je suis parti direct donc elle me présente le bien elle me dit d'abord c'est un duplex en fait donc un immeuble à deux logements et j'arrive je vois quatre portes donc en gros elle avait optimisé à transformer le garage en logement etc bref c'était une bonne opportunité donc immeuble de quatre logements 185 mètres carrés prix de vente 399 mille j'ai négocié à 350 mille soit 1300 le mètre carré rapport prêt étudiant travaux voilà j'ai fait financer par la banque donc là j'ai une hypothèque de 284 mille sur 30 ans un taux de 4,89 c'est énorme je sais mais comme on l'a dit tout à l'heure c'est les locataires qui payent c'est pas nous pendant cinq ans donc il faut savoir que pendant cinq ans j'ai ce taux mais ensuite je peux après je vais retomber au taux normal donc on revient à ce que j'avais dit précédemment c'est que si vous il faut faire ce qu'on appelle des stress tests c'est à dire que même dans vos calculs mettez toujours un taux d'intérêt un peu plus élevé comme ça vous serez vous aurez une marge en fait de progression par rapport à votre investissement donc j'ai emprunté à 4,89 donc là j'ai eu un cash back ils appellent ça remis dans l'argent donc ils m'ont rendu du coup 5% de 284 mille donc j'ai récupéré en cash 14 200 dollars sur ton projet tu as combien de revenus sur celui là je vais le présenter juste après donc là je rappelle la banque j'appelle l'éthique il vient donc il appelle l'évaluateur et tout pareil j'ai déjà acheté ça à tel moment c'était dans telle situation j'ai optimisé les revenus etc il réévalue le bien 495 mille dollars après travail optimisation refinancement même exercice 495 mille moins 284 mille j'ai cash out 168 mille 800 dollars c'est pas terminé pareil je vois et dit il dit oui samuel il dit bah pareil j'ai une marge de crédit une carte de crédit donc en une seule opération j'ai refinancé 203 mille dollars pareil même exercice je reviens voir mon banquier là cette fois ci il était plus je crois que je l'ai bien séduit il m'a dit bah là je te fais le tout sans apport rien il m'a financé un f3 financé à 110% sur 25 en étant non résident fiscal donc voilà pour toi qui voulait les revenus donc là c'est donc c'est un 4 logements comment j'ai optimisé les revenus c'est que j'ai donné de l'argent au locataire pour qu'il parle en fait au Québec c'est très compliqué parce que c'est très compliqué parce que les locataires ne sont pas comme ça en fait c'est que on a ce qu'on appelle la régie de logement et les locataires sont c'est l'erreur en fait là-bas c'est à dire ils peuvent vous littéralement ils peuvent vous mettre dans des situations assez compliquées donc il vaut mieux négocier avec eux donc moi je leur ai dit je t'offre un mois de loyer je te paye le déménagement pour que tu sortes sauf que j'avais un loyer sur ce premier bien sur ce premier appartement j'avais un loyer de 850 dollars parce que la dame elle était là depuis un certain nombre d'années donc du coup j'ai préféré la payer parce que moi je savais qu'en augmentant les revenus en terme de refinancement j'allais chercher plus d'argent donc j'ai fait les mêmes stratégies sur deux apparts j'ai un autre appart à 550 dollars par mois de garage qui transforme en studio 400 dollars par mois donc c'est un revenu de 43 800 dollars par an j'ai des charges donc les charges et bon j'ai déjà vous dire j'ai mis tout ce qui est assurance à moral enfin au canada il n'y a pas de taxes on sert c'est plus taxes municipales et taxes scolaires en fait 4200 par an donc ça donne le rentable je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extrait de ma conférence que j'ai donné à paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement si cette vidéo t'a intéressé je t'invite à la liker à la commenter à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année donc je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était florent de global investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao